Bonjour, merci de me donner la parole à l'occasion de ce colloque fort intéressant et brillamment introduit évidemment par Philippe Aguian. Donc si j'essaye de répondre à la question quelles sont les innovations à venir dans le domaine de la santé, en gros j'ai deux façons d'y répondre. Une façon très simple, je vais dire que ce qui est connu, ce dont je vais dire un mot, va certainement continuer à se développer. Si on pense évidemment au traitement donné, à l'irruption du numérique en santé, c'est une évidence. Mais si on veut être un tout petit peu sérieux et c'est-à-dire essayer d'envisager, de faire des prévisions sur ce qui sera réellement innovant, on est dans la situation de ce qu'a évoqué je crois Pierre Dac dans le passé, qui est qu'il est beaucoup plus facile de faire de la prévision sur ce qui s'est passé antérieurement que ce qui va se passer. Il est évident que les nouvelles grandes ruptures scientifiques et donc technologiques qui surviendront dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans, personne n'en a la moindre idée. Donc il faut être un tout petit peu modeste si on essaie de faire ce type d'analyse. Je voudrais évoquer brièvement quatre points et ensuite deux, trois remarques finales. Mes quatre points sont premièrement le fait que dans le domaine de la santé, malgré les progrès que nous connaissons tous, par exemple, observer très clairement en ce qui concerne l'allongement de la longévité, y compris, même si c'est de façon plus modeste dans les pays où les revenus sont plus faibles que dans les pays, disons, comme l'Europe et les États-Unis, sont des marqueurs très très forts de progrès. Mais il reste beaucoup à faire. Il reste énormément à faire, malgré donc des progrès remarquables. Chacun le sait et ça a déjà été évoqué. L'accroissement du nombre de personnes qui vivent avec une maladie chronique est inhérente au vieillissement de la population. La problématique des grandes pathologies est devant nous, malgré les progrès, que ce soit évidemment le cancer, les maladies cardiovasculaires, aussi les maladies auto-immunes. C'est un peu mon domaine, donc je le défends entre guillemets, mais qui touche un très grand nombre de personnes et pour lesquelles beaucoup reste à faire. L'ensemble des maladies dégénératives, évidemment, on pense au système nerveux, au système sensoriel en particulier, encore au diabète, etc. Le champ est immense. Les maladies environnementales, et Philippe Aguillon vient d'en parler à propos de la souffrance au travail et leurs conséquences. Mais si on pense au développement important des maladies allergiques, l'obésité, donc les pathologies nutritionnelles, l'addiction, les conséquences de certaines pollutions, la résistance aux antibiotiques, sont autant d'immenses sujets qui sont devant nous et qui sont des problématiques de santé. On peut évoquer d'un mot, pardon d'être sous forme d'énumération, mais le champ des maladies mentales est un champ, malheureusement, qui touche une fraction importante de la population et pour lesquelles les ressources de la médecine aujourd'hui sont encore loin d'être satisfaisantes. J'y ajouterai aussi le champ des maladies rares, qui est un peu plus mon domaine, qui touche finalement, même si chaque maladie est rare, touche quand même 2 à 3 % de la population, pour lesquelles les problématiques, les sources de handicap sont loin d'être réglées. Et puis, n'oublions pas les grandes pathologies infectieuses mondiales, les grandes maladies parasitaires, pour lesquelles aussi il reste beaucoup à faire. Donc, les enjeux de santé sont immenses et ils sont autant d'enjeux économiques, c'est une évidence. Donc, ça, c'était mon premier point. Le deuxième point, qui, je pense, et encore une fois, c'est plus facile de regarder le passé que le futur, c'est que la vision scientifique de la médecine a considérablement évolué au cours du XXe siècle et évidemment au début du XXIe siècle. Et donc, ça engage à penser qu'il en sera de même dans les années qui viennent. D'abord, la science est entrée en médecine au XIXe siècle et les grands progrès de la médecine du XXe siècle sont liés en grande partie à une approche, une vision réductionniste des questions scientifiques qui ont permis quelques progrès sur des approches très ciblées. J'en prends juste un ou deux pour ne pas être trop long. Mais par exemple, le traitement de la leucémie myéloïde chronique par un médicament qui inhibe une thyrosine kinase pathologique, le produit d'un réarrangement de gènes qui est observé dans cette maladie, a révolutionné le traitement de cette maladie. Il est vraiment le fruit d'une recherche scientifique, en l'occurrence biologique, ciblée et réductionniste. On pourrait mettre en avant le traitement de l'hépatite chronique par l'hépatite C, le virus de l'hépatite C, qui est un autre progrès de ce type. Et nous sommes en train de basculer dans une nouvelle vision, je pense, de la science médicale et qui aura un impact en santé majeure, qui est une approche systémique, c'est-à-dire notre capacité aujourd'hui de recueillir des données patient par patient ou modèle de pathologie par modèle de pathologie, qui concerne le génome, l'expression du génome, les protéines et les différents composants chimiques qui constituent chacune de nos cellules. Et si vous y incluez les données de santé en termes de signes cliniques, les choses très très classiques, l'imagerie, etc., ce sont autant de sources d'informations qu'il faut essayer d'intégrer et qui seront certainement une façon d'avancer demain, même si l'expérimentation restera essentielle, dans l'identification des progrès dans le domaine de la santé. Cela ouvre la voie évidente à mon troisième point, qui est de dire que le progrès de la santé, de l'innovation en santé, repose sur la pluridisciplinarité. La médecine seule, en gros, n'existe pas en termes d'innovation. Si vous regardez ce qui s'est passé dans les quelques années ou dizaines d'années passées, les progrès sont venus de l'interface entre, le premier est évident, la médecine et la biologie. L'irruption de la biologie moléculaire est donc, entre autres, mais pas exclusivement de la génomique. La biochimie, bien évidemment, la biologie cellulaire est source de nous d'inventions médicamenteuses, de progrès dans le domaine du diagnostic. Interface entre médecine et physique, et on peut penser peut-être à ce qui est finalement la révolution la plus importante du XXe siècle, qui est l'imagerie. Je ne vais pas entrer dans les détails des progrès foudroyants de l'imagerie en médecine, mais aussi l'imagerie dans la recherche biologique au niveau des cellules et des compartiments sous-cellulaires. Interface entre médecine mathématique, informatique et plus précisément algorithmique. Donc évidemment, l'inclusion de ce que je disais tout à l'heure, est-ce qu'on est capable, certes, de stocker, mais surtout de traîner, de traiter, excusez-moi, l'immense masse de données que nous sommes capables d'accumuler. On peut encore citer, bien sûr, l'interface avec la chimie, qui est classique, mais qui n'est pas près de disparaître. Et je voudrais aussi y ajouter, je pense qu'il est tout aussi important, l'interface avec les sciences humaines et sociales. Philippe Aguillon, dans la phase terminale de son exposé, y a fait allusion, et je pense que ceci est tout aussi essentiel dans les progrès. Donc il en résulte, ce sera mon dernier point, en fait un foisonnement d'opportunités d'innovation scientifique en santé, qui croise toutes ces sciences, qui font que, donc on sera demain plus à même de traiter de façon intelligente un très grand nombre de données, d'intégrer toutes sortes de données sur tel ou tel type de pathologie, de développer des systèmes experts, donc qui peuvent, dans une certaine mesure, conduire une aide au diagnostic, et avec l'aide du développement des objets connectés qui permettent de recueillir à distance des données. Le deuxième point, évidemment, c'est qu'à partir des études physiopathologiques, de descriptions de phénotypes de pathologie qui devient très très fin, on est en situation de développer plus de biomarqueurs, plus d'outils diagnostiques, peut-être dans certains cas, si c'est pertinent, plus d'outils de dépistage, c'est un sujet un peu plus délicat, mais qui mérite évidemment réflexion. L'intégration de l'imagerie et de la chirurgie est un champ fantastique d'évolution, où la chirurgie devient de moins en moins invasive, de plus en plus guidée par une imagerie tridimensionnelle et modélisatrice, qui est à mon avis assez remarquable, c'est très loin de mon champ de compétences, mais je l'admire. L'interface, les progrès futurs de l'interface homme-machine, des prothèses intelligentes, est à mon avis un domaine majeur. Et je terminerai par le cinquième domaine, qui est celui le plus proche du mien, évidemment, qui sont les évolutions thérapeutiques, la poursuite de l'évolution de la création de médicaments par la chimie, mais une chimie peut être guidée de façon plus, entre guillemets, intelligente, je ne veux pas être péjoratif sur ce qui a été fait, loin de là, mais plus ciblée par les connaissances très précises des phénomènes de la biologie fondamentale et de la physiopathologie. Et puis, une évolution qui commence à être sensible, qui est celle de l'ingénierie génomique et peut-être demain cellulaire. Ce qui n'est pas nouvel, l'ingénierie génomique, ce qui était un progrès majeur de la production de médicaments, puisque ça fait maintenant plus de 30 ans qu'on produit des protéines recombinantes pour traiter le diabète, pour traiter les troubles de la coagulation comme l'hémophilie et d'autres maladies. Il ne faut pas oublier que c'est du génie génétique, comme on disait à l'époque, aujourd'hui, l'ingénierie génomique, que ça a été la révolution des anticorps monoclonaux, qui sont aujourd'hui produits de cette façon et qui apportent des solutions thérapeutiques nouvelles, très intéressantes, dans de grands nombres de domaines, le cancer étant l'exemple le plus récent, mais il y en a d'autres. Et l'ingénierie génomique, c'est demain, je pense, les vaccins. Beaucoup de nouveaux vaccins viendront de l'ingénierie génomique et on peut y ajouter mon domaine plus modestement, mais enfin, qui débute, celui de la thérapie génique, qui a quelques succès dans le domaine des maladies génétiques héréditaires, mais aussi peut-être de façon quantitative en nombre de malades dans le traitement de certains types de cancers. L'ingénierie cellulaire associée à l'ingénierie génomique est sans doute aussi une source potentielle de progrès. Donc, le développement est possible, le potentiel est fantastique, il foisonne et je pense que c'est une source d'opportunités. Je voudrais terminer, si vous me donnez encore deux, trois minutes, ça va. Pour moi, tout ceci doit se situer quand même dans un certain contexte, il y a quelques implications que je voudrais mentionner, d'un point de vue qui est le mien, c'est-à-dire d'être un académique, de quelqu'un qui est universitaire, qui travaille dans un hôpital et a cette vision de la santé, évidemment, qui doit être complémentée par celle du monde industriel et de ceux qui observent et étudient nos systèmes de santé. Donc, deux autres axes. Donc, je pense qu'en termes de politique au sens le plus noble possible, il est nécessaire de rendre, de mettre en place les conditions les plus favorables possibles à l'épanouissement de ces découvertes et de la traduction en innovation, ce qui, à mon sens, d'un point de vue académique, implique, je répète ce qu'a dit Alain Prochian dans son introduction, de maintenir, de développer le plus possible la recherche fondamentale, parce que c'est de la recherche fondamentale que viennent les vraies ruptures, les grandes avancées, et que si la France peut y contribuer, à chaque fois que cela se fera, ce sera bon pour les courbes, les corrélations que nous a montré Philippe Aguillon lorsqu'il y placera la France. C'est une évidence, je le répète, les conditions au-delà du financement de la recherche fondamentale et ne pas trop penser pour les politiques en volonté de piloter la recherche, qui est probablement relativement illusoire, mais aussi mettre en place les conditions de la formation et l'attractivité des métiers autour de cette recherche. Le deuxième aspect, c'est l'interface entre l'hôpital, le monde médical, disons, où il y a les meilleures possibilités d'innovation et la recherche, et donc un plaidoyer pour le développement de ce qui existe déjà en France, dans quelques endroits, dont le mien, à l'hôpital Necker avec l'Institut des maladies génétiques, mais par exemple aussi à la Pitié-Salpêtrière, Yves Agide est là avec l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, et dans quelques autres endroits en France, on a des instituts pluridisciplinaires qui atteignent une taille critique, où sont rassemblées des compétences dans différents domaines, on a vu que l'interface était absolument essentielle avec plein de secteurs de la science, où il y a les plateformes adéquates pour faire une recherche expérimentale, les plateformes adéquates pour faire une recherche clinique, autrement dit, donc couvrir l'ensemble de la recherche médicale qui va de la recherche clinique, de l'épidémiologie, aux études physiopathologiques, et au retour vers les malades par la thérapeutique. Ces lieux visibles sont les lieux, je pense, attractifs, d'abord pour les chercheurs du monde entier, c'est très important pour la créativité, attractifs pour former, et attractifs pour les partenariats avec les industriels en vue de l'innovation. Mon plaidoyer est de dire qu'il existe, je l'ai mentionné, quelques centres de ce type à Paris et en région, mais pas assez, il en manque beaucoup, il y en a à mon avis 5-6 en France qui ont atteint cette masse critique et ce niveau, ce qui est très insuffisant, je pense qu'il y a un effort à faire pour développer de telles institutions dans le paysage des centres hospitaliers universitaires français, et peut-être avec un regard vers les Pays-Bas, car dans ce pays, ils ont développé un système, à mon avis, remarquable, d'intégration des soins, de la recherche, de la formation et de l'innovation, et de l'innovation, j'insiste, dans les 8 équivalents de centres hospitaliers universitaires qui existent aux Pays-Bas, qui tous les 8, de façon absolument remarquable, fonctionnent sur les 4 points que je viens d'indiquer, dont l'innovation, ceci se traduit par exemple, parmi bien d'autres indicateurs, si vous regardez les classifications des facultés de médecine de Shanghai, ils sont toutes les 8 au top, ce qui n'est malheureusement pas tout à fait le cas de la France. Donc c'est mon premier point de condition pour favoriser l'innovation à partir du domaine de la santé, vu du côté académique, naturellement, je ne prétends pas insister sur tous les aspects essentiels. Mon dernier point concerne, sur un plan différent, l'acceptabilité et l'accessibilité de l'innovation en santé par nos concitoyens. L'acceptabilité, je pense qu'il faut prendre garde, et je pense que c'est vraiment le domaine de la recherche d'abord et de l'intervention sociale, ensuite, prendre garde sur l'acceptabilité des progrès et fait que ceci soit pris en compte par la population. J'ai en tête un sujet qui m'est cher parce que j'ai travaillé dessus cette année, qui est la vaccination, qui est un domaine où le niveau d'acceptabilité aujourd'hui par la population française est largement insuffisant. Et ce qui est vrai pour la vaccination peut l'être demain dans un autre domaine. Donc, point de vigilance. Et mon tout dernier point, c'est l'accessibilité. Je pense qu'on ne peut pas concevoir une société moderne sans le fait que tous les progrès que l'on connaît déjà... J'ai oublié de mettre ma diapo. Est-ce qu'on peut mettre ma diapo, s'il vous plaît ? Pardon, je fais un retour en arrière. Je n'ai qu'une seule diapositive. J'aurais dû la montrer au moment où je vous ai parlé des instituts. Une façon imagée de vous indiquer ce qu'il faut développer en France. Ce sont des lieux où il y a des human doctors et des mouse doctors qui parlent ensemble tous les jours. Mais c'est vraiment les choses qui doivent se passer. C'est un dessin qui m'a défilé par un ami japonais. C'est un dessin qui vient du professeur Kawamoto d'Université de Kyoto, mais qui parle par elle-même. C'est-à-dire que nous souhaitons, je pense qu'il faut qu'il y ait plus en France de lieux où se passe dans la réalité ce qui se passe ici. C'est-à-dire que les chercheurs qui travaillent avec leur petite souris ou d'autres modèles, peu importe, et de médecins, soient effectivement dans une salle avec des documents, travail, et tous les jours, pas une fois tous les trois mois. Et il y a des lieux de ce type. Je vous l'ai évoqué. Il n'y en a pas assez. Ça, c'est pour ma date de diapo que j'avais oublié de présenter. Je l'aurais regretté. Donc, pour conclure, je reviens à l'accessibilité. L'éthique aussi nous indique qu'il n'est pas possible que les progrès, les grands progrès de la santé. On l'a vu dans le domaine du cancer, de l'hépatite C, un tout petit peu dans la thérapie génique, dans la période récente, ne soient pas accessibles à tous. Et là, il y a, je ne peux pas le cacher, une préoccupation qui est celle du coût de l'innovation, qui doit être juste, qui doit évidemment être favorable à ceux qui ont innové, mais qui doit être aussi tolérable financièrement par la société, de telle manière que tous puissent en profiter. Je pense que c'est un sujet qui est devant nous. Les quelques exemples récents du coût de certains médicaments fantastiques qui apportent un très grand progrès posent néanmoins problème pour faire en sorte que, je finirai là-dessus, l'ensemble de nos concitoyens dans France et puis d'une manière générale dans le monde puissent en bénéficier. Je pense que toutes ces questions sont devant nous et j'attends évidemment des membres du panel d'y répondre dans les minutes qui suivent. Je vous remercie. Merci à vous.